6 9 la matinée matin sport excellente matinée sur algérien 3 l'actualité sportive de ce jeudi matin avec vous allez hamouche bonjour alors on entame ce matin sport avec du basketball l'usm algiers remporte la coupe d'algérie messieurs on est fait dans une finale très disputé face ou idade de bouffari donc lui à saint-malger qui remporte le trophée retour sur cette finale avec rostam yachirif dans une finale qui a tenu toutes ses promesses l'usm algiers a réussi à remporter sa toute première coupe d'algérie de son histoire en s'imposant face aux doubles détenteurs du trophée le huidette de bouffari sera score serré de 71 à 69 après un comeback du huidette de bouffari qui a pu remonter un écart de 22 points mais la victoire est revenu au rouge et noir après leur titre de champion d'algérie en 2023 les hommes de reda hachmi ont réussi à faire l'impossible battre le huidette de bouffari dans sa compétition favorite on écoute sur cette victoire l'entraîneur de l'usm algiers reda hachmi c'était un très bon match avec beaucoup de public on a très bien préparé cette rencontre on les a privé des tirs extérieurs on a su les arrêter on les a pas laissé tirer de l'extérieur on a donné que des consignes concernant leur grand soudéque et rabat on a su les stopper après en attaque on a eu de la réussite c'est vrai on a pris 24 points d'écart sont revenus au score l'essentiel c'était de gagner on a su la fin après un titre de champion d'algérie face aux huidettes de bouffari qu'en 2023 et un titre de coupe d'algérie en 2024 face aux mêmes adversaires l'appétit vient en mangeant pour les rouges et noirs l'usm algiers vise la saison prochaine le doublé coupe championnat à j-8 des jeux olympiques de paris le chef de la délégation algérienne herdin barbari a animé hier une conférence de presse en effet herdin barbari chef de la délégation algérienne donc qui a animé hier une conférence de presse au siège du comité olympique algérien alors que le ministre de la jeunesse et d'espoir de rahman hamad a rencontré quelques athlètes qui étaient présents alger retour sur cette conférence de presse avec nassima jaout herdin barbari a évoqué par les chiffres la participation algérienne au JO de paris 46 athlètes une première fois dans l'histoire de l'algérie 15 disciplines les plus représentés sont l'athlétisme et la lutte avec huit athlètes chaque discipline la plus jeune athlète est keylian nemour la gymnaste 17 ans et sur les chances de médailles herdin barbari évoque trois disciplines l'athlétisme la boxe et la gymnastique sans les évoquer mais on peut deviner qu'il parlait de sedjeti pour l'athlétisme pour la boxe iman khalif et pour la gymnastique keylian nemour on écoute herdin barbari parmi les disciplines qui ont une tradition olympique ou l'algérie a obtenu des médailles l'athlétisme la boxe ou encore la gymnastique mais d'autres sports pourraient nous valoir des médailles comme la lutte ou le judo nous espérons que nos athlètes vont honorer les couleurs nationales pour sa part le ministre de la jeunesse et des sports abd al-hammad a rencontré quelques athlètes qui se préparent à alger à l'image de nusseline mjahed de la natation à wissi shayma de la lutte féminine le tir sportif avec kouseyla adoul mais aussi samir bouchireb également du tir sportif le ministre de la jeunesse et des sports a souligné que l'état algérien a tout mis en oeuvre dans la préparation des athlètes et une grande confiance aux athlètes qui vont représenter dignement l'algérie aux jeux olympiques de paris 2024 et on passe au football avec cette information qui concerne le mouloudia d'alger yussef belaili est sur le départ c'était dans l'air hakim depuis quelques jours déjà il ya de fortes chances que yussef belaili quitte le mouloudia d'alger pour rejoindre le club tunisien l'espérance de tunis selon les toutes dernières informations que nous avons pu avoir le mouloudia d'alger aurait accepté de céder son meilleur buteur au profit de l'es tunis pour la somme de 500 mille euros on attend juste que l'accord soit acté cela pourrait se faire aujourd'hui au plus tard donc demain yussef belaili quitterait donc le mouloudia d'alger après seulement une saison une saison pleine avec un titre de champion d'algérie à décrocher yussef belaili retrouvera l'espérance de tunis un club qui connaît très bien pour y avoir fait deux passages c'était lors c'était 2012 à 2014 et de 2018 à 2019 deux passages riches en termes de titres avec notamment deux ligues des champions africaines et on reste avec le football plusieurs clubs s'activent sur le marché des transferts ils sont plusieurs clubs donc à se renforcer durant ce mercato d'été toufiq al-dadi a quitté la iso shlef pour officialiser son transfert avec le nouveau promu l'espérance de musta ganem de son côté la iso shlef s'est attaché les services de imad al-dine l'arbi en provenance du rallye de mascara et de belqassim bourrga qui évoluait au sfaq au sfaq pardon skaf pardon mismilliana et le mouloudia d'oran qui a annoncé la signature de karim alibi qui évoluait en arabie saoudite avec le club d'ouhud karim alibi qui avait évolué avec le chabriyadi de bluizdad également l'olympique de nîmes en france et on reste avec les transferts du football l'international algérien hossem awar rejoint le championnat saoudien le milieu de terrain international algérien hossem awar donc qui s'est engagé avec l'étihad de jeddah qui évolue au saoudi pro league pour un contrat de 4 ans selon la presse locale donc le transfert du milieu de terrain algérien avoisine les 12 millions d'euros après 6 saisons à l'olympique de lyon hossem awar qui avait rejoint le club donc la esroma avec lequel il n'a pas trop brillé cette saison il a fait quelques apparitions 16 pour être exact donc ça l'a poussé à partir et à rejoindre le club saoudien de l'étihad de jeddah où il retrouvera plusieurs stars internationales à l'image de karim benzema n'golo conti fabinho et luis philippe un autre algérien s'illustre en mls le championnat des états unis de football et le championnat américain donc qui n'est pas encore terminé ça se poursuit durant l'été il s'agit de l'ex-attaquant de l'entente de cetif monsof becalade auteur d'un but cette nuit avec son club new york city fc qui était qui est allé chercher le match nul en déplacement face à atlanta united deux buts partout titulaire monsof becalade a permis à new york city fc de réduire la marque à la 65e minute de jeu alors qu'il était mené deux buts à deux buts à zéro à la mi-temps new york city égalise à huit minutes de la fin de la rencontre monsof becalade qui a été remplacé à la 73e minute de jeu de cette rencontre alors qu'on ne parle que de kilian mbappé il ya un autre grand footballeur qui poursuit son aventure avec le real madrid il s'agit de luca modric l'international croate donc qui a prolongé son bail d'une saison au real madrid soit jusqu'en 2025 le milieu de terrain de 38 ans arrivé au real en 2012 avait déjà prolongé d'un an son contrat l'an dernier malgré le fort intérêt montré par certains clubs d'arabie saoudite qui cherchait à le recruter l'international croate qui donc a décidé de rester de poursuivre l'aventure avec le real madrid et quand vous le disiez il va jouer aux côtés de kilian bappé la nouvelle recrue qui a fait parler d'elle cette semaine avec la présentation officielle donc luka modric qui a remporté six ligues des champions quatre ligues à et deux coupes du roi le ballon d'or 2018 qui est arrivé en provenance de tottenham en 2012 et le joueur qui possède le plus grand nombre de titres dans l'histoire du club avec lequel il a disputé tout simplement 534 matchs c'est énorme du cyclisme avec la 17e étape du tour de france remporté par l'équatorien richard carapace le cycliste équatorien richard carapace qui a remporté en solitaire la 17e étape du tour de france disputé hier dans la station de super dévolu donc tadech botogar qui garde le maillot jaune du tour de france c'est la première victoire d'étape pour de tour pour l'équatorien richard carapace richard carapace qu'on rappellera qui a c'est un champion olympique qui a remporté la médaille d'or à tokyo et le vainqueur du tour d'italie en 2019 et on termine comme à chaque fois avec vous aléhamouche avec le chiffre du jour 750 000 euros et on veut évoquer tout à l'heure donc le transfert de hossam awar qui quitte l'europe pour l'arabe saoudite donc il va retrouver karim benzema vous allez me dire oui on va dire le rapport avec son ex club l'olympique lyonnais donc qui est indirectement lié à cette opération en tant que club formateur l'olympique de lyon va pouvoir prétendre à une part sur l'indemnité totale du transfert puisqu'elle était à douan payer une à la roma cela pour le mécanisme de solidarité mis en place par la fifa dans le cas de hossam awar l'olympique de lyon va bénéficier de 750 000 euros sur le transfert de hossam awar merci beaucoup aléhamouche on vous souhaite une très bonne journée puis rendez-vous demain merci à vous aussi